Yo, c'est Nico. Tu veux lancer ta marque mais tu n'as pas beaucoup d'argent ? Tu ne sais pas par où commencer et tu ne veux pas forcément t'embêter dans les commandes ? Cette vidéo est faite pour toi. Tout d'abord, pour créer ta marque, il faut définir ses valeurs. Tu vas créer un logo et une image de marque cohérentes et reconnaissables. Si tu veux plus d'infos sur la création de logo et l'image de marque, j'ai fait plusieurs vidéos qui expliquent en détail ces sujets. Tu peux aller les checker, je mets les liens en description. Une fois que tu as ton logo et ton image de marque, il faut que tu définisses ton client idéal. Quel goût, quel âge, quel taille, quel budget et faire en sorte qu'ils se reconnaissent à travers ta marque. Une fois que tu as tout ça, il te faut le plus important, un imprimeur. Quelqu'un qui pourra imprimer et gérer tes commandes. Et j'ai la meilleure option pour toi. Le plus simple et le plus avantageux, c'est d'utiliser des précommandes. Et la meilleure option pour ça, ça reste de faire une campagne Everpress. Le but des campagnes Everpress, c'est que tu fais ton design, tu fais ta pub et le site s'occupe des pré-ventes. Il faut juste que tu choisisses ton textile, la couleur et l'emplacement de ton design. Ensuite, tu choisis le prix de vente et tu auras ton profit calculé en fonction de tout ça. Tu choisis aussi le temps de ta campagne, donc le temps où ton design sera en vente et tes prévisions de vente. Le but de ce paramètre, c'est de faire une estimation, mais t'inquiète pas si tu l'as fait à la baisse, le site s'occupera quand même d'envoyer toutes tes commandes. Les avantages. Absolument tout est géré par la plateforme. Toi, ce que tu dois faire, c'est juste ramener des gens pour qu'ils achètent tes vêtements. Tu n'as aucun frais. Tous les bénéfices de tes ventes te reviennent. Et c'est très facile d'utilisation. Tu peux lancer une campagne en 5 minutes, à condition d'avoir déjà travaillé sur ton visuel. Les inconvénients. Il faut que ta campagne ait au moins 5 ventes pour qu'elle soit prise en compte par Everpress, pour qu'ils impriment et envoient tes vêtements. Tu ne fais pas énormément de bénéfices, mais ça reste un très bon moyen de se rendre compte si son visuel plaît ou pas. Et pour lancer sa marque, c'est un vrai plus. Et tu n'as pas d'option de personnalisation, de packaging. Mais ça, ce n'est pas très grave au début. Donc, en vrai, il y a très peu d'inconvénients et énormément d'avantages. Tu peux faire plusieurs campagnes avec plusieurs visuels sur plusieurs périodes de temps et voir qu'est-ce qui marche le mieux. Pour faire connaître ta campagne, je te conseille d'en parler un maximum autour de toi et d'utiliser les réseaux sociaux avec des photos et des vidéos qui mettent en valeur ton produit. Pour ça, il me semble que tu peux commander un simple qu'Everpress t'enverra et du coup, tu n'auras plus qu'à utiliser ce simple sur tes photos et tes vidéos. Du coup, je te conseille d'utiliser Everpress comme levier pour créer ta marque pour avoir une petite somme d'argent que tu réinvestiras plus tard, par exemple dans un site web ou pour imprimer ton M-T-shirt ou pour trouver un imprimeur qui t'offrira plus de personnalisation dans les textiles. En conclusion, c'est un excellent moyen de lancer sa marque. Je te mets en description la vidéo de Justin Buisson qui raconte aussi son expérience avec sa campagne Everpress. C'est plutôt intéressant et on a son ressenti sur toute la campagne et même une fois que c'est terminé avec des chiffres et tout. Donc, c'est assez intéressant à voir. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, si elle t'a plu, mets un like, dis-le-moi en commentaire et n'hésite pas à partager, ça m'aide beaucoup à avancer. Tu peux aussi regarder mes autres vidéos sur le sujet qui sont ici. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Salut !